Bienvenue sur les rives de la mer noire sous un soleil magnifique. Nous sommes à Sochi pour ce qui pourrait être un week-end passionnant. Les ingénieurs procèdent aux derniers réglages dans les garages avant d'envoyer leurs pilotes sur la piste pour la première fois. Toute la tension est naturellement tournée vers les pilotes, mais il est aussi indispensable que les mécaniciens fassent bien leur boulot car une seule petite erreur peut influencer le résultat de toute l'équipe et de ses pilotes. Ces gars sont tellement méticuleux, ce sont des perfectionnistes. Ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même pression que les pilotes. C'est une période intense pour toute l'équipe. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix de Russie. Nous sommes à Sochi sur le site olympique pour cette 16e manche de la saison. Et on découvre le tracé ensemble autour de cette première séance d'essai libre. On retrouve une amélioration montée sur notre Haas, l'autre a échoué. Donc on a une voiture un petit peu améliorée. On reste pour l'instant derrière McLaren-Renault au classement des évolutions qui est sans doute la meilleure progression. On devrait peut-être commencer à songer à l'année prochaine. Parce que vous l'avez entendu si vous avez regardé le Grand Prix de Singapour, on va stopper, on ne va pas entamer même la mise à jour des évolutions qui seront changées pour la nouvelle réglementation de l'année prochaine. Et donc pour éviter de se faire piéger, on ne va pas retravailler à refaire évoluer des choses pour l'année prochaine. On va tout simplement faire le pari de partir de chez Haas, tout simplement quitter l'équipe de Gunther Steiner. Et en conséquence, il y aura donc un changement d'équipe à la fin de saison, j'ose espérer. Alors qu'on passe sous l'arche qui permet à tout le monde de rejoindre le paddock de ce circuit. Circuit semi-urbain, on peut l'appeler, même s'il y a beaucoup de dégagement. J'aime beaucoup le circuit de Sochi, je suis souvent à l'aise et bien illustré. Ici, la Haas a l'air de dandiner un petit peu du train arrière. Toujours quelques lags qui sont dus, je le rappelle, au modding, si vous ne le voyez pas. Et on va conclure avec le dernier droit, le tour de ce circuit. Bienvenue à tous les fans de Formule 1. Les qualifications du Grand Prix de Russie vont commencer dans quelques minutes et les équipes sont déjà prêtes à prendre la piste. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. Les nombreuses sorties de virages lents vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. Début de la séance qualificative. On lance le chrono. Et on s'attaque à ce tout rapide sur le circuit de Sochi. Vous l'avez vu dans le tour de présentation, on était plutôt à l'aise. J'ai bien réussi mes tests du vendredi. J'ai quasiment tout fait, hormis le sprinter, parce que je garde des pneus tendres. Hormis le sprinter, j'ai complété dans le mauve l'ensemble des R&D. Donc c'est plutôt positif. On va viser la Q3. Yes, le bon lag au moment de traîner. Toujours un plaisir. Alors il y en a beaucoup qui me posent régulièrement la question en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. On est donc bien avec une IA qui est à 100%. Et pourquoi je conserve 25% de durée de Grand Prix ? Parce que déjà au niveau du tournage, pour moi, c'est plus agréable. Et ça permet malgré tout d'avoir quelques variétés stratégiques en dépit de l'arrivée de la safety car qui se fait trop rare. J'ai beau instaurer des modes Real Damage, ça n'apporte rien de plus. Et petit blocage dans ce troisième partiel. On va rester en 3 d'ailleurs, justement. Vettel, meilleur tour pour l'instant, une 36-604. On doit se placer parmi les 15 premiers. Je ne pense pas que ce sera trop compliqué. Malgré le lac sur le freinage un petit peu déstabilisé ici. On se met devant Vettel. Et bien comme quoi, tout est possible en Russie. Et à l'issue de cette première séance, les deux Racing Point passent avec quelques surprises. Parmi les voitures éliminées, on retrouve la Renault de Devon Butler, ainsi que celle de Ricciardo. Ça commence à être dur pour l'équipe Renault. Et de l'autre côté, pas d'autres surprises parmi les éliminés. Räikkönen, 9e, c'est pas mal. Weber, pardon. 8e, voilà pour les résultats de cette Q1. Allez, vu que nous sommes titulaires d'une bonne voiture, on va tenter notre chance dans cette Q2 en médium. C'est le jour et la nuit avec Singapour. Il y a un grand prix de ceux-là. On entre dans le deuxième virage. Je suis satisfait du rythme de la voiture. On va donc essayer de partir demain avec ces pneus-là. Le tour se poursuit. Pour l'instant, on est en bonne maîtrise de la voiture. Pas de mauvaise surprise. Hop, un petit peu large ici malgré tout. Valtteri Bottas, meilleur tour provisoire de cette Q2. Et on est vraiment sur un circuit qui convient à la voiture et à ce setup. Et on le sent tout de suite. J'ai vraiment une voiture qui a un bon feeling, qui se place bien dans les virages. C'est très agréable. Ça n'était plus arrivé depuis la Belgique. Alors que pourtant, on est loin d'être sur un circuit qui partage beaucoup de similarités avec Franck Horschamp. Franck Horschamp, je serai d'ailleurs à l'heure où vous regardez cet épisode. Allez, on plonge dans le double droit. En seconde et on réaccélère. On se met deux dixièmes derrière le meilleur temps de Bottas. Et l'issue de cette deuxième séance, objectif réussi. Déjà, on sort la voiture de Lucas Weber. Mais surtout, on se retrouve en Q3 avec des pneus médiums. Et nous sommes les seuls à avoir réussi cet exercice. On retrouve Kimi Raikkonen. Ici également à la sixième position parmi les Eminelli. De McLaren, la deuxième Renault, celle de Ricciardo. Et enfin, la voiture de Daniel Gviatt. Allez, on est parti pour la Q3. On lance notre chrono alors qu'on est derrière une Ferrari. On espère qu'on ne sera pas gêné. On ne devrait pas reprendre autant dans notre tour rapide que l'on entame maintenant avec le DRS. On freine dans le deuxième virage. En seconde ou en troisième, c'est selon moi. Je préfère rester en trois. Ça laisse glisser un peu la voiture. La grande courbe. Et on doit parfaitement profiter de l'équilibre de notre monoplace qui ici fait merveille. Vraiment bien. Un petit peu large. Pour l'instant, pour Charles Leclerc. Une 35,4. Impressionnant. Très beau tour de la part du Monégasque. Deuxième zone DRS qui arrive pour nous. Je ne sais pas où on en est au niveau du partiel. La voiture a l'air de se comporter de manière vraiment agréable. C'est positif. Le freinage de la chicane. Sous la passerelle. En troisième, on reste très souple sur la voiture. On a le meilleur premier partiel pour l'instant. Ça vient de s'afficher. Donc, par au large sur l'AstroTurf. Valtteri Bottas qui remet les pendules à l'heure avec le meilleur temps pour la Mercedes. Et on en termine le dernier droit. Et c'est une pôle provisoire. Une 34, 949. À mon avis, ça ne tiendra pas. Mais c'est déjà très impressionnant pour nous. Bienvenue à Sochi, où nous nous préparons à vivre le Grand Prix de Russie. Le championnat est loin d'être terminé. Mais la bataille va être sans pitié sur ce circuit inauguré au cœur du parc olympique en 2014. Et qui a déjà été le théâtre de très belles courses. 56% du tour est parcouru à plein régime sur les 5,7 km de l'autodrome de Sochi. Situé autour du parc des Jeux Olympiques de 2014. On compte 12 virages à droite et 6 à gauche pour un total de 18 virages. Les tentatives de dépassement sont facilitées aux courbes 1 et 13. Bienvenue à vous Nicolas Martin. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Commençons en parlant de Daniel Ricciardo. Une nouvelle boîte de vitesse a été installée dans cette monoplace. Ce qui se traduit par une pénalité sur la grille. A eux maintenant de faire leur place dans le peloton et tenter une belle remontée. En fin de compte, il est préférable de subir des désagréments au début plutôt que de finir avec une panne en plein grand prix. Espérons qu'ils sauront tirer parti de la nouvelle boîte de vitesse pour obtenir un bon résultat. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons une Asse, Verstappen, Valtteri Bottas et Magnussen, Leclerc, Raikkonen, Perez et Daniel Kiat, Weber, Sainz, Lando Norris et Albon, Butler, Russell, Antonio Giovinazzi et Pierre Gasly. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Kubica et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et on se retrouve donc en troisième position, vous l'avez vu pendant l'introduction présentée par Julien Fébraud. Une performance que l'on n'attendait vraiment pas chez Asse, même si je savais que la voiture était bonne, moi je visais une troisième ligne là. Et on va être en deuxième ligne aux côtés de Verstappen, c'est un petit peu une surprise. D'autres surprises sont venues agrémenter la qualif avec les pénalités, notamment de Ricciardo et de Pierre Gasly. Quant à nous, pour cette séance qualificative, on a pu se hisser en Q3 avec les pneus médiums. Ce qui nous offre quand même une opportunité d'être sur une piste où les pneus tendres ne sont pas trop usés. Donc on devrait s'arrêter au bout de 5-6 tours, c'est-à-dire quasiment mi-course ici, pour chausser les gommes les plus rapides. On a une opportunité de signer de gros points, mais surtout, on pourrait s'exprimer sur le meilleur tour. Et ça ne nous est plus arrivé véritablement depuis quelques Grands Prix. Donc on va voir si en plus de signer une performance dans les points, notre stratégie nous permet de tenter d'aller chercher le point du meilleur tour en course. Parmi nos adversaires les plus proches, on va noter évidemment les Red Bulls, même si celles-ci sont un peu éloignées devant nous. On a toujours les Racing Point qui ne sont pas loin, avec Magnussen qui s'est qualifié formidable au niveau du classement, je crois, 6ème. Le pilote Racing Point est en 9ème place, Lucas Weber. Effectivement, on ne nous annonce pas de pluie pour le moment. J'y ai cru, mais ça ne m'aurait pas arrangé, puisque j'ai basé toute ma stratégie sur le fait de partir en médium et ensuite de profiter des pneus tendres en fin de Grand Prix. On verra si on a la chance, on l'espère enfin, d'avoir cette footy safety car. Ce serait pas mal de nous offrir une victoire. On n'a toujours pas gagné cette saison, on le rappelle. On avait frôlé le succès à Monaco, bien aidé par Alexander Albonne, mais pour le reste, la saison est assez en demi-teinte pour les derniers résultats. On s'est bien débrouillé, que ce soit en Belgique ou en Italie, mais Singapour a été très compliqué. Ça devrait être beaucoup plus simple ici. On profite d'un moteur Ferrari qui a l'air de fonctionner. Maintenant, à voir où il va nous emmener. La procédure de départ du Grand Prix de Russie. Et on roule à Sochi. On tient à tête à Verstappen pour l'instant, c'est pas mal. On est côte à côte avec le Néerlandais. On va l'emmener un peu à l'intérieur. Oh, par contre, il y a Magnussen qui est venu se mêler, là. Oh, que c'était chaud. Et c'est Bottas qui a perdu du terrain et des plumes dans l'affaire. Et Vettel qui a donc pris la tête de ce Grand Prix de Russie devant Hamilton. Verstappen, on est toujours quatrième devant Kevin Magnussen. Ensuite, Raikkonen, Bottas, le clouet. Oh là 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 là. Ça va surconduire parce qu'on n'a pas les mêmes pneus que nos petits camarades. On va le payer cher pour ce début de course. Mais c'est le prix à payer pour faire fonctionner la stratégie. Qu'en est-il par rapport aux trois leaders qui sont vraiment sur une autre planète ? Oh là, Racing Point qui est vraiment pas mal. Il va tenter l'extérieur, ce qui va devenir l'intérieur dans la chicane. Ici. Complètement déséquilibré, là. Je me suis fait surprendre. Bien joué à Kevin. Oh là là, l'astro-torque. Maxou, Maxou, Maxou. Faut que je gère les pneus. Faut vraiment pas que je prenne tous les risques pour l'instant. Je veux voir après combien de tours il rentre. Est-ce qu'il rentre comme moi ? A pris six tours de course avec leur tendre. Alors que Vettel fait un 1.37.1 pour l'instant. Meilleur tour pour le pilote allemand. Oh là là, l'attaque de Bottas. Oh là là, imparable. Quoique, peut-être, parable. Allez, à l'intérieur, tu vas me donner ce moteur. Tu vas me le donner. La collision avec Bottas. Mais si on ne peut plus se battre. On est côte à côte avec le Finlandais. Oh là là là. Ah, il l'a bien joué. Très bien joué de la part de Bottas. Moi, j'ai une balance de frein qui ne va pas du tout. Le clair qui passe. Oh là là. La descente aux enfers dans ce premier stint. Je suis à grosse goutte. Paikkonen qui est le prochain à revenir avec l'Alpha. Normalement, on a le même moteur. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre des tendres et des médiums ? Et VTL, une 36.7. Meilleur tour pour le pilote allemand, une nouvelle fois. Et on va avoir droit au DRS maintenant. Ce qui va peut-être nous aider ou pas. Est-ce qu'on peut se défendre par rapport à Raikkonen ? Qui était vraiment pas loin. Oui, ça va nous aider. C'est pas mal. Et voir Leclerc nous passer devant alors qu'on était sur la grille aussi haut. C'est assez révoltant. Mais le rythme de la voiture à entendre est tellement bon. Que je m'efforce de rester dans le rythme. Quel qu'il soit. Et s'il faut pour cela laisser passer les pilotes, c'est pas grave. DRS pour Raikkonen. DRS pour Raikkonen. Ça va vraiment pas faire mes affaires cette histoire. Malgré tout, on tient le pilote finlandais. C'est une surprise quand même. Parce qu'avec le même moteur et le châssis de l'Alpha qui n'est pas mauvais en cette fin de saison. Aurait pu être la bonne surprise. Et le ciel qui doit aussi s'éclaircir. D'ici la fin de la course. Trois tours couverts. On connaît-il justement le dur des pneumatiques. Raikkonen avec le DRS. Ça va être chaud là. Raikkonen qui est revenu très très fort. C'est devenu prendre un petit peu d'aspi. On a Gviatt qui revient. Oh Gviatt qui insuste le Gviatt. Oh la la le torpedo là qui est venu nous mettre la pression à l'intérieur. Et vivement la fin du calvaire avec ses pneumatiques. Parce que là ça devient très compliqué. C'est pas si compliqué que ça avec Raikkonen par exemple. On arrive à tenir le rythme de l'Alpha. Sans le DRS. Regardez. On est pas mal. C'est vrai que devant les Ferrari, les Mercedes et les Red Bulls sont vraiment beaucoup trop longs en termes de perfos purs. Et donc on doit se contenter du deuxième peloton de tête. On va dire ça la deuxième échappée. Et on va revenir sur Raikkonen. Parce que les pneus surf sont en train de lâcher. Parait-il quand même. Ah quoi que 5 tours. On en avait prédit 7 avec les médiums 9. Et ça rentre. Et ça rentre déjà. Il y a donc des menaces sur les pneus tendres. Et on nous donne la possibilité. Sans le DRS de revenir sur Raikkonen. Oh elle a joué plus fine. Il a du mal. Il a du mal Kimi. A l'intérieur sur l'Alpha. Ça devrait passer. Oh peut-être pas. Le Finlande est côte à côte. Allez. Oh il défend mais incroyablement bien. Oh Kimi là ça va être dur. Oups. Là c'est moi qui suis parti à la faute. Heureusement on n'a rien gagné. Donc c'est pas trop grave. Oh le coup de raquette de la voiture là. On va peut-être penser effectivement à rentrer. Mettre des pneus neufs. Alors sachant que Lucas Weber a déjà stoppé. On ne sera pas gêné dans les stands. Mais je voudrais arriver avant Raikkonen. Qu'en est-il des pneus ? 22%. Allez plonge Kimi. Non Kimi qui continue. Eh ben on va faire pareil. Je crois que ces pneus vont flancher avant les miens. Et Gviat qui continue également. Kimi qui ne va pas pouvoir défendre. Ad vitam aeternam. On tente l'extérieur sur le Finlandais. Et on passe. Et Gviat aussi je crois va passer. Oh c'est chaud avec Gviat derrière. Oh là on part au large. Ça c'est pas bon pour nous par contre. Oh Danil. Oh là là c'est chaud. Côte à côte avec la Toros. On a l'avantage. Le prochain virage qui est à droite. On est un peu déstabilisé. Il va lâcher. Et il lâche. Jolie passe d'arme là à 3. Alors du coup tout ceux-là vont rentrer. Donc je vais leur laisser un tour en plus. Est-ce que je suis à 30% déjà ? Non je suis à 25%. Je vais faire un tour supplémentaire et on rentre. On aura une pitlane vide. De 1 et de 2 j'aurai les pneus tendres. Les plus neufs du peloton. Nouvelle attaque de Gviat. Ça commence à être chaud de tenir la voiture là. Alors est-ce qu'il reste des gens qui ne sont pas passés par les stands devant effectivement. Parmi les voitures de tête. Il est rentré tôt je trouve Lucas Weber avec les tendres également. Stratégie différente du côté de chez As. C'est pas mal. Peut-être qu'il va remonter Lucas on l'espère. Objectif battre les forces India. Rester à la mesure des Red Bulls. Qui est dans les stands ? Et bien personne. Alors qui reste-t-il en médium ? Personne en piste. Tout le monde est en soft et continue. Gviat qui va nous chercher à l'intérieur. Le blocage de roue et on croise. Donc c'était au millimètre. La Gviat qui a des pneus qui sont morts avec son blocage de roue là. Il va nous retenir tout ce beau monde. Il y a peut-être des leaders qui sont ressortis derrière Raikkonen. La remarche non je suis cinquième. Où sont les leaders derrière ? Il y a une Red Bull je vois. Il y a une Ferrari, une Renault. C'est pas impossible qu'il y en ait qui soient rentrés dans les stands et bloqués derrière les retardataires en pneus softs. Ce qui eux n'ont pas encore avitaillé. Allez on va prendre le risque de rentrer. Et on va donc garder une voiture en état correct de fonctionnement. Il y a une Ferrari qui vient de ressortir une Mercedes. On a une Toro Rosso avec nous dans la pitlay. On est dixième. Tout le peloton est passé. Alors maintenant il faut prier de ne pas être gêné. Et on repart. Devant Gviatt, devant la Williams de Russell. Lucas Weber qui est treizième. Allez on va partir à l'attaque du meilleur tour. Et le soleil qui fait son apparition sur Sochi. Et maintenant à nous. A nous de passer à l'offensive avec ses gommes neuves. C'est parti. On va voir si on peut aller chercher ce temps. Alors qu'on est remonté neuvième. Avec les arrêts de nos petits camarades. Les personnes derrière nous à part Pierre Gasly. C'est important d'aller tenter d'aller chercher ce meilleur tour. C'est un point qui peut faire la différence. On est capable de le faire. Allez Sergio. Abdique. Oh le touche. Pour l'instant on a deux partiels dans le move. On aurait pu passer en trois. Yes. Allez on a le meilleur tour pour l'instant. Est-ce qu'on est en mesure d'aller refaire un deuxième tour le plus rapide. Je ne suis pas sûr. On est derrière Lucas Weber. On est huitième quand même. C'est beaucoup. Beaucoup de temps perdu. Mais on a le point du meilleur tour avec nous. Regardez on fait une seconde de moins dans le premier partiel. Tellement on est loin. Avec le DRS sur PRS c'était l'idéal. Allez c'est important ce point du tour le plus rapide. Je pense qu'en soft il n'y a que Magnussen qui peut aller nous le chercher. Après si les voitures de tête sont plus rapides en médium. Là je ne peux rien y faire. 5 secondes 6 de retard sur Lucas Weber. On va terminer derrière. Incroyable cette fin de Grand Prix. On a le rythme mais l'écart est trop important, trop grand. Pas la peine d'insister je crois. On va cruiser pendant ces deux derniers tours et aller chercher les points de la huitième place. Et on l'espère le meilleur tour à moins qu'on se fasse shipper ce point. Je tourne une seconde 5 moins vite dans le premier partiel. Rendez vous compte de la différence. En tout cas devant on a une Mercedes en tête de très très loin. Ça c'est impressionnant. Ensuite on a une Ferrari, une Red Bull. La deuxième Mercedes, la première Racing Point. Ensuite l'Alpha Draykonen, Weber et nous. De toute façon la batterie on a perdu un petit peu de capacité aussi. On a eu chaud avec Pérez tout à l'heure. Moi j'ai eu littéralement très très chaud là sur ce coup. Un Grand Prix qui m'aura fait suer. Et on en aura tiré du très très bon de ce Grand Prix de Russie. On aura fait une très belle qualification sur un tour le samedi. Une stratégie intéressante qu'on a menée. Pas trop mal je trouve malgré le résultat final. On ne peut faire au mieux que la sixième position. En temps normal ici la cinquième aurait été la meilleure des autres derrière les Ferrari. Les Mercedes et les Red Bull. Et il y a malgré tout une Red Bull derrière nous. Il y a Pierre Gasly qui a eu des soucis qui étaient au ralenti. Il faut qu'on tienne ce Fast Slap. Pour ne pas perdre trop de points par rapport à Weber. Et ce serait notre deuxième meilleur tour de la saison. Je crois que la voiture n'est pas si mauvaise que ça. Avec une stratégie décalée en soft. On peut jouer parmi les meilleurs. Dommage qu'on doive partir à la fin de l'année. Je commence à réfléchir un petit peu vers qui je vais me diriger. Je suis apprécié de plusieurs écuries. Williams, McLaren bien évidemment, Toro Rosso. Mais Renault me titille un petit peu. Je me dis pourquoi pas essayer de retrouver Devon Butler. Ça pourrait être un beau scénario. Alors là on a une alerte carburant. Une alerte carburant qui n'a aucun sens. Victoire donc de Lewis Hamilton. Avec la première position au bout de ce Grand Prix de Russie. Devant sans doute Sébastien Vettel et Max Verstappen. Ensuite on a Bottas je crois qui serait quatrième. Cinquième Magnussen. Qui est donc rentré très très tard. Mettre des soft. Un tour après nous. Et pour nous ce sera drapeau à Damier. Une nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent. A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour. Mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires. Tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jeu. Voici les résultats de ce Grand Prix incroyable ici en Russie. Je suis au bout du bout du rouleau avec la 8ème position. Partez 3ème. Belle remontée de Lucas Weber. Mine de rien, il était 11ème. Et il finit 7ème avec des pneus neufs, évidemment. Parti avec de nouvelles gommes. Il était à la meilleure position. C'est un peu le scénario qu'on avait utilisé lors du dernier Grand Prix. En partant 11ème avec les Racing Point 9. Et surtout Pierre Gasly. 10ème, pas de points pour Toro Rosso ni pour Williams. Pourtant, Ghiat et Russell sont aux 11 et 12ème. Rancino derrière au classement constructeur. Pas de changement au classement pilote. Ça ne bouge pas du tout à part Magnussen qui remonte à la 12ème place. Pour nous, on ne va pas peut-être tenter d'aller chercher Pierre Gasly d'ici la fin de la saison. Ce n'est pas affaisable. On va surtout essayer de terminer devant Lucas Weber. Donc comme je le disais, au classement constructeur, sans doute, pas de changement. Et on est très loin derrière Red Bull. Il faudra donc tout simplement, d'ici la fin de saison, défendre par rapport à l'équipe Racing Point. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? Vous étiez au coude à coude avec Lucas à l'arrivée. Peut-on s'attendre à d'autres arrivées aussi ? Il va y avoir du sport, ma grande. Lucas a remonté beaucoup de concurrents pendant cette course. Quel est son secret ? Est-ce qu'on va suivre ? Oui, un petit peu. Surmonter des difficultés grâce à l'équipe. On est prennés aujourd'hui. Oh, please, d'où je fais perdre la réputation à Haas avec ça ? Et on récupère 500 points à l'issue de ce Grand Prix de Russie en point de développement. Alors, on gagne quand même de la réputation auprès de Haas. Ça, ce n'est pas négligeable. Et regardez, on a quand même McLaren et Renault qui s'intéressent à nous. Enfin, McLaren et Renault, pardon. C'est pas mal. Par contre, on ira ni chez Ferrari ni Mercedes, ça c'est sûr. 1500 points sont à utiliser pour cette R&D après ce Grand Prix de Russie. Évidemment, on va corriger les problèmes que l'on a eus avec le châssis, puisque 500 points vont partir là-dedans, tout simplement. Alors, est-ce qu'on aura encore assez de points pour améliorer quelque chose ? Alors, on ne va pas relancer des trucs. Est-ce qu'on a d'autres choses qui peuvent être faites ? 1100 points, oui, on va être un peu court au niveau points. Ouais, ouais, ouais. Ah, quoi que, attendez. À moins que j'ai mal vu. Eh non, mais je ne pense rien, mon grand. Ah, 650 points, vitesse du rotor. Allez, vendu. Une semaine. Donc, on aura tout ça pour le prochain Grand Prix. Ici, on est à combien ? On est à une semaine. Ouais, bah écoutez, ça pourrait nous faire remonter au niveau du développement du châssis. Même si au niveau aéros, le moral est faible, on pourrait repasser devant McLaren. Lors de la prochaine épreuve, eh bien, ce sera au Grand Prix du Japon. Rendez-vous à Suzuka pour vivre tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Russie. C'était très chaud. On termine huitième. C'est à peu près notre position de croisière. Regardez, au niveau des performances, on pourrait redevenir quatrième force du plateau derrière avec McLaren et Racing Point. C'est très serré. À la prochaine. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501